et bonjour tous pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle arme le revolver de la navy qui coûte entre 200 et 250 dollars je sais plus trop donc je suis un peu loin de l'armurie mais je l'ai déjà modifié alors tout ce qui est dans la partie on peut dire grisé métallique on peut changer la couleur si on veut tout mettre en noir comme moi ça coûte 12 lingots d'or si je me trompe pas la poignée qu'on voit très mal je vais essayer de donner un autre angle est ce qu'on peut la mieux on la voit pas spécialement bien c'est un peu con on peut la rendre de couleur plus foncée blanche et même un bois un peu plus clair je crois aussi pour la taille du pistolet là j'ai augmenté sa taille ou sinon là on voit la partie inférieure là au canon je pense que ça s'arrête même un poil avant parce que ça ça a dû être allongé se trouvent en tout cas sinon c'est que ça s'arrête et pile au même endroit ça coûte je crois entre 50 et 100 dollars pareil j'ai mis des rayures je crois ça se dit à l'intérieur du canon ça coûte aussi entre 50 et 100 dollars le tout sert juste à augmenter la portée voilà donc l'arbre ressemble à ça à la un petit truc clairement j'avais un doute au début j'étais en train de me dire ouais pas exceptionnel mais je trouve il ya comme ça je trouve il ya un petit quelque chose je peux pas vraiment dire mais en fait si vous avez plus une tenue on peut dire de style militaire tout ça rend bien avec par exemple là quand on vise avec ça ressemble à ça j'ai tiré à chaque fois avec pour que vous donnez une idée le rechargement et l'on trouve vraiment que le rechargement est très long je vais appeler mon cheval a donc là si tu es en hauteur on voit pas spécialement grand chose je vais faire tous les types de à deux tirs possible comme ça au moins j'ai pas fait en moi ça vous donne une idée si vous appréciez la sale côté quand je dis il faut jouer certes avec des armes performantes si vous jouez en multi mais sinon si vous jouez on va dire plus en mode exploration tout le temps et pas en pvp prenez les armes que vous aimez ça c'est clair et allez pas vous emmerdez à prendre des armes que vous n'appréciez pas ouais de toute façon j'imagine que c'est considéré comme un meurtre après j'ai aussi rajouté une sorte de viseur j'ai pas vraiment le nom mais en haut de l'arme une mire je crois qu'ils appellent ça quand même une mire pour un revolver et un pistolet on voit pas trop la différence parce que là pour moi je tire un peu au pif à part avec le petit trait qui est au bout du canon j'ai pas les mots pour les armes désolé par exemple si je fais une comparaison avec genre mais scotfield on va jusqu'au bout par exemple en on tire encore dessus et c'est quand même un truc de fou dans ce jeu on peut jamais tranquille je vais faire démonstration et les pédicats c'est oui par exemple là on a cet acte là pour ce côté on a cet acte là peut voir que certes je vais l'entretenir au moins ce sera fait que sans pouvoir faire une bonne comparaison car ça va jouer un tout petit peu voilà par exemple par rapport à mon scotfield qui vont revolver préféré lorsqu'on fait la comparaison déjà le navy a plus de porter à plus de porter dans la portée à un point plus de porter effectivement plus de dégâts cadence de tir plus élevé pour le navy on va vite le voir effectivement si on compare le temps de recharge est bien plus lent pour le scotfield que pour le navy que le scotfield par exemple là si je recharge on voit que c'est bien plus rapide et aussi non au niveau de la précision c'est pareil mais je trouve que j'ai plus habitude de jouer avec mon scotfield ouais j'appelle un scotfield mais ça se dit à scotfield mais je trouve que c'est plus facile pour viser c'est une impression après faut s'habituer avec l'armes donc l'armée quand même intéressante si on met vraiment le canon de très grand l'armée quand même une sacrée gueule ça c'est quand même pas donc on se met en première personne je crois que j'avais vu ça vite fait hier c'est que je vais être en première personne et pas en vue cinématique et qu'on inspecte l'arme le canon rentre pas qu'avec le scotfield je crois que le canon rentre quand même le canon rentre donc c'est si vous voulez une arme d'un révolver un pistolet avec un grand canon c'est intéressant de l'avoir après c'est juste une question moi je l'apprécie mais sans plus je préfère même le scotfield c'était pour vous donner une idée bref j'espère que la vidéo vous a plu on se trouve pour de prochaines vidéos salut